Bonjour à tous, c'est Alexis Berger, je suis toujours sur le salon de la franchise, en compagnie d'Alain Cohen du cabinet d'avocats jury Paul. Bonjour. Alors, comme je vous le dis dans mes vidéos, je vous le dis assez souvent, je vous dis toujours l'aspect juridique, c'est vraiment important en franchise, parce que le rapport franchiseur-franchisé, c'est aussi un pétra, qu'il faut étudier attentivement, parce qu'en cas de problème, vous savez toujours comment ça se passe, et bien c'est les petites lignes qu'on va lire en premier, n'est-ce pas Alain ? Les petites lignes, vous savez, les petites lignes et les grosses lignes. Parce qu'en fait, en réalité, dans un contrat, il faut lire du début jusqu'à la fin. Le contrat, ça forme un ensemble, quelle que soit la loi applicable, que ce soit une loi française ou une loi étrangère, c'est l'ensemble du contrat, et c'est au travers de l'ensemble du contrat qu'on va voir les droits et les obligations de chacune des parties. Il ne faut pas lire les cinq premières pages, je crois. C'est ça. Les contrats peuvent être assez gros, effectivement. Oui. Selon les enseignes, ça peut être assez gros. Alors, je dirais selon les enseignes et selon la culture aussi. C'est vrai qu'on a tendance, dans les pays anglo-saxons, à avoir des contrats assez lourds, assez longs, et dans les pays latins, des contrats un petit peu plus courts. Mais ce n'est pas parce que le contrat est plus court qu'il contient moins d'obligations et vice-versa. naturellement. Comme l'a dit Alain, lisez-le entièrement, c'est quand même vraiment le minimum. Si vous avez une question, parce que c'est normal, ça a été écrit par des avocats. C'est pas toujours, on va dire, extrêmement compréhensible pour les gens qui ne sont pas spécialistes. Donc, si vous avez un doute sur une clause, quelque chose qui vous interpelle, je vous invite vraiment à consulter un avocat qui pourra vous éclairer, n'est-ce pas ? Oui, alors sans vouloir faire de la publicité pour mon cabinet, que ce soit mon cabinet ou un autre cabinet d'avocat, peu importe, il est vraiment nécessaire de consulter un avocat avant de signer un contrat de franchise pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que bien évidemment, comme vous l'avez dit, ce contrat va régler des droits et des obligations. Et donc, à partir de là, il faut que vous soyez certain que vous avez bien compris les obligations que vous allez souscrire et que vous soyez également certain que vous ayez bien compris les droits que vous allez pouvoir faire valoir vis-à-vis de votre interlocuteur. Mais ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est qu'un contrat de franchise, c'est un contrat qui s'inscrit dans la durée. C'est ça, exactement. Et donc, à partir du moment où c'est un contrat qui s'inscrit dans la durée, c'est pas une simple communication d'un savoir-faire comme ça, et puis après, on va passer à autre chose. C'est un contrat qui va régler les rapports entre parties, entre franchiseurs et franchisés, pour 5 ans, pour 7 ans, pour 10 ans. Et donc, il faut voir ce qui va se passer au début des relations contractuelles, mais également en cours de contrat et puis également en fin de contrat. Et le renouvellement. Et le renouvellement du contrat, etc. Parce que ce contrat ne va pas régler des rapports à perpétuité. Donc, parce que ce contrat s'inscrit dans la durée, il est particulièrement important de l'examiner et de le faire examiner, mais de le faire examiner par un avocat de manière concrète, c'est-à-dire en vous expliquant votre projet et voir si ce projet que vous avez, vous, est en adéquation avec la proposition du franchiseur. Donc, effectivement, c'est ce qu'on me disait, ce que le disait Alain, c'est que je trouve ça assez étonnant. Il y a quand même énormément, toute la majorité des franchisés qui se lancent sans consulter un avocat, donc sans transmettre le contrat à quelqu'un de spécialisé, on va dire, dans ce domaine. Et je trouve vraiment, je vous le dis, je trouve ça dommage, ça ne coûte pas si cher que ça de faire lire un contrat par un avocat. Il va vous indiquer les points précis qui lui semblent, en tout cas, litigieux ou sur lesquels, tout simplement, il faut faire attention. Peut-être des clauses aussi à négocier. Tous les contrats de franchise que j'ai signés, j'ai toujours négocié certaines clauses. N'hésitez pas, des fois, même l'enseigne sera ravie de négocier ces clauses-là. Ça peut être des petites choses, mais qui, pour la relation, qui peut être une relation à long terme, il y a des contrats de franchise qui durent 5 ans, 10 ans, vous permettra directement d'avoir une vision à long terme si vous avez un projet, comment va se passer le renouvellement, quand est-ce que vous devrez dénoncer votre contrat ou tout simplement discuter d'un nouveau contrat ? Il faut savoir aujourd'hui que je pense que la majorité des enseignes ne font plus de contrats reconductibles. Il faut simplement indiquer qu'au terme du contrat, il y aura une discussion avec la soumission d'un nouveau contrat. C'est-ce pas, Alain ? Ah oui, Alexis, d'abord, ce que je voudrais dire quand même d'essentiel, déjà à la base, c'est qu'il existe en droit français ce qu'on appelle le document d'information précontractuelle. Et ce document d'information précontractuelle, il est obligatoirement remis au candidat franchisé au moins 20 jours avant la signature de tout engagement ou de toute remise d'une somme d'argent. Donc, ça signifie que ce contrat de franchise va vous être obligatoirement communiqué et ça va vous permettre de pouvoir consulter. Donc ça, c'est un point très important. Et ce document d'information précontractuelle, il va vous être donné avant la signature de votre contrat de franchise, mais également, c'est pour ça que je voulais en parler, en cas de renouvellement du contrat de franchise, alors que vous êtes déjà franchisé, et bien ce contrat nouveau qui va régler les rapports entre les parties va également vous être remis. Ça, c'est le premier point que je voulais indiquer. Le deuxième point, puisque vous avez évoqué en fait dans votre propos tout à l'heure, deux points essentiels. Le deuxième point, c'est l'histoire de la négociation. Vous permettrez de ne pas être tout à fait d'accord avec vous. Pourquoi ? Parce que je crois qu'un contrat de franchise doit présenter un caractère uniforme dans un réseau. Et que le franchiseur qui va accepter d'avoir autant de franchisés que de contrats, c'est pas sérieux. Il y a certaines, je dirais, petites clauses qui se discutent, mais les clauses essentielles d'un contrat de franchise ne se discutent pas. Par contre, j'invite les franchisés à toujours essayer de négocier. Pourquoi ? Parce que c'est un signe. Tout d'abord, je pense que le franchiseur apprécie le candidat franchisé qui essaye de négocier. Parce que quelque part, ça signifie que c'est un commerçant. Et le franchisé est avant tout un commerçant. Donc, si le candidat franchisé cherche à négocier, ça signifie quelque part que c'est un bon commerçant, que c'est quelqu'un qui essaye de parvenir à obtenir quelque chose de son co-contractant. Et c'est bon signe. Et ensuite, je pense que si le franchisé voit que le franchiseur négocie trop, et abandonne trop, et accède à ses demandes, eh bien, c'est peut-être que ce franchiseur n'est aussi pas très sérieux. Exactement, je vous l'avais dit dans la vidéo de comment négocier un contrat de franchise, il y a des choses que vous ne pouvez pas négocier. Vous n'allez pas négocier la route, vous n'allez pas négocier les droits d'entrée. On parle effectivement de petites choses. Voilà, peut-être sur le renouvellement, mais je vous dis aussi, si vous voulez ouvrir après d'autres magasins... Exactement, un droit prioritaire. Un droit prioritaire, ça c'est vraiment... Ça, c'est vraiment des choses que vous pouvez négocier. Le franchiseur, on va dire, c'est bien, il a déjà une logique de développement. Il veut déjà penser à l'avenir. Je pense que voilà, c'est comme ça... Tout à fait, et ça, c'est vraiment le type de clause qu'il faut négocier, et c'est tout à fait bien vu. De toute manière, en règle générale, il ne faut pas hésiter à essayer de le faire, même si je crois fondamentalement que le franchiseur ne doit pas accepter de négocier sur les obligations fondamentales. Voilà, exactement. Juste une petite chose à propos de ce qu'on a dit à propos du DIP. Ça, c'est un conseil de franchisé. Effectivement, la loi vous protège. Vous avez un délai entre la signature du DIP et un engagement contractuel, comme la signature du contrat et le versement d'une somme d'argent. Attention, ne jouez pas à antidater la signature du DIP. Ça se fait très, très couramment. Non. Sincèrement, je sais que ça se fait. Voilà, ce n'est pas dans votre intérêt. Vous n'êtes pas à trois semaines pour monter un projet. Utilisez ce temps, effectivement, bien lire le contrat. Consultez un expert si vous en avez besoin. Merci beaucoup, Alain. Merci beaucoup. Et puis, je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Prochaine vidéo. N'oubliez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner à la chaîne pour recevoir tous les derniers conseils. Je vous offre en ce moment mon guide de la réussite en franchise. Et là, vous pouvez le télécharger en cliquant sur le lien qui apparaît en ce moment à l'écran. Ciao, ciao. Merci beaucoup, Alexis. Au revoir.